c'est très simple il est là et c'est ça offensivement il faut qu'on soit plus précis pour qu'on soit plus précis victor marvin harry qu'on l'a été un peu qu'on soit plus précis pour faire trop de ballons qu'on doit pas faire parce que dès qu'on perd le ballon et ça revient vite d'accord donc si on est un peu plus précis devant vous allez voir ça va aller mieux d'accord après positivement et je vous le dis en face c'est très fort enfin c'est très fort on est loin d'avoir été ridicule on est loin d'avoir été ridicule maintenant regardez-moi regardez-moi tout est capable de mieux faire d'accord donc on va se concentrer on va plus faire ok maintenant on s'écarte au mot au mot au mot de virgine on est trop bas et arrête d'être en marquage individuel c'est pas une question de solution tu mets tellement de temps pour la donner qu'après c'est normal il ya plus de solution à va plus vite c'est cruel ce que je vais dire mais c'est bien fait franchement c'est bien fait pourquoi c'est bien fait parce que à 1-0 et on jouait plus on jouait plus on gagnait du temps sur des touches et djale léo et arrête de croire c'est la ligue des champions les gars et il ya des joueurs qui trichent pas besoin de sortir de nom 1 vous reconnaîtrez il ya des joueurs qui trichent ça veut dire quoi qu'ils trichent ça veut dire que on perd malheureusement on est en train de perdre et comme ça devient plus difficile on perd 4 5 0 il y en a qui baissent les bras donc remettez-vous en question se remettre en question ça veut dire quoi ça veut dire pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai pas été bon pourquoi j'ai été bon qu'est ce que je dois faire pour m'améliorer ce que j'ai tiré négatif c'est que déjà je trouve que je suis toujours sur le même ton ça veut dire que je parle gentiment ou que je parle de manière un peu plus pour comment dire pour critiquer entre parenthèses qui va pas je suis toujours sur le même ton je suis peut-être un peu trop présent aussi et je me trouve après c'est peut-être parce que j'ai la voix qui porte je sais pas je le trouve peut-être un peu trop agressif est bon j'ai envie de dire qu'ils avaient plus ou moins l'habitude mais moi je me mets à leur place je pense que je supporterai pas je pense que je supporterai pas spécialement parce que notre coach cette année là un peu comme ça et j'aime pas trop mais j'aime pas trop j'aime pas trop donc je pense que je supporterai pas et bon c'est pour ça je suis content d'avoir eu recours à cet outil parce que là je vois justement les défauts qu'il faut que je corrige plus ou moins parce qu'on se voit pas on se voit pas quand on entraîne voilà on se voit pas on s'entend pas on est vraiment on est au taquet voilà je suis un passionné je suis à 200% dans ce que je fais mais voilà et justement je prends pas je prends pas suffisamment de recul pareil tu as vu tout à l'heure je t'ai repris tu sais pourquoi je t'ai repris d'ok maintenant on est sur le terrain mais faut pas regretter que tu sois là d'accord mais je mets pas de pression elle joue comme tu sais jouer pas de lui rapproche toi du milieu et ouais c'est pour ça je sais dire approche toi du milieu comme ça tu fermes l'intervalle j'ai perdu du duel j'étais de mauvais espace parce que j'étais stressé et j'ai ma juin ok tu étais stressé pourquoi au début je suis toujours stressé par rapport à la pression ça veut dire je savais qu'ils étaient bons dans l'ensemble quand on joue à l'adversaire qu'on a déjà joué qui nous a battu plus ou moins facilement qui était ouais il faut le dire plus fort que nous mais je savais pas que ça jouait autant sur eux en fait je sais pas que ça joue autant sur eux j'aurais dû m'en douter parce que à cet âge là c'est vrai qu'ils sont encore plus émotifs et ils ont encore plus de mal à gérer la pression mais franchement je savais pas à ce point là et du coup je sais qu'à l'avenir par rapport à ça mais j'aurais peut-être un discours qui sera limite positiver un maximum ce qui s'est passé au match aller limite gommer ce qui a été négatif que parler du positif pour les mettre un maximum à maximum en confiance aujourd'hui on va innover on va innover ça veut dire quoi ça veut dire moi je vais vous poser des questions je me crois au tableau et c'est vous qui allez donner vos propres consignes quand on n'a pas le ballon quand on n'a pas le ballon on l'a dit qu'est ce qu'on fait d'accord et quand on a le ballon ok et qu'est ce qu'on doit faire surtout qu'on a le ballon pour les joueurs de côté mais avant de les gagner déjà ça j'aime bien ça d'accord ou d'accord ok j'ai remarqué quand je leur donne des consignes ils ont plus du mal à les respecter parce que comme je disais tout à l'heure ils écoutent sans vraiment écouté alors que eux mêmes se donnent des consignes et l'on voit qu'ils les respectent plus parce que comme c'est eux qui se les ont qui se les sont donnés pardon et que ils ont à coeur de respecter ce qu'ils ont dit mais c'est un peu plus avant aux attentifs à ce qu'ils veulent quand je leur ai posé les questions j'ai vu tout de suite ça leur a plus plu le fait que je leur pose les questions et que même ils répondent on voit ils en rigolent limite c'est agréable on sent que c'est agréable pour eux et et encore une fois je me mets à leur place en tant que joueur moi même personnellement les discours de coach plus c'est long plus je m'endors d'accord et même si je parle pas trop longtemps en général je pense mais bon même plus plus je parle et plus à leurs endors alors que là on voit que le fait de participer à leur âge vu que leur écoute bien évidemment elle est encore moins importante que la nôtre mais du coup le fait de eux mêmes répondent à leurs questions tout de suite on voit que ça leur plaît et on voit tout ce que ça leur donne envie de bien faire